Vous rêvez de découvrir l'RDC ? Vous désirez passer des vacances mémorables ainsi que des tournées touristiques inoubliables ? La solution, c'est Congo Tour 3 Vels. Avec Congo Tour 3 Vels, découvrez le grand destination touristique de l'RDC ainsi que les annales historiques racontées par les autorités traditionnelles et les natifs. Des Kinshasa à Mwanda, en passant par Kassangulo, Matadi et Boma, nous vous ferons découvrir le merveille de ces beaux et grands pays. La majestueuse Chit de Zongo et le magnifique Jardin de Kisantou vous attend à bras ouverts et nous mettons à votre disposition des structures d'accueil que vous pouvez réserver en ligne. Faites-nous confiance et nous vous servirons avec une assurance indubitable. Retrouvez-nous en France au 2733 rue Colonnais-Pierre-Avia, 75 015 Paris et à Kinshasa, nous sommes au troisième niveau de l'immeuble Femmes Vertueuses située au croisement des avenis Tombalbaï et Plateau numéro 95 15, référence Alimentation Nulis. Vous pouvez également nous appeler au plus 33 745 55 29 07 pour la France ou au plus 243 81 28 50 708 pour Kinshasa. Avec Congo Tour Travels, découvrez le vrai visage de l'air DC. Pour vos services, faites confiance à Congo Tour Travels. Frère, parle-moi un peu de l'histoire de devenir propriétaire avec 300 dollars seulement en Kinshasa. C'est quoi l'histoire? C'est pas facile, c'est n'est pas de micmac, ce n'est pas de la rigolade, c'est vrai. C'est des jeunes entrepreneurs, ils habitent ici. Moi j'ai tenté, je suis aujourd'hui propriétaire, je paye 300 dollars, j'ai dit bien 300 dollars par mois, il va te faire des calculs. Tu vas payer pendant un certain moment après la maison. La maison est construite à 9 mois seulement. Mais toi, tu payes 300, 300, 300 chaque mois à Kinshasa. Tu as une maison de 100 mètres carrés. Pendant combien d'années? Payer 300 dollars, 300 dollars. Bon, toi tu es mon frère, toi tu es mon frère. Je ne vais pas te cacher la vérité. Oui frérot. Je vais te donner tous les coordonnées. En tout cas, je vais. Tu vas entrer en contact avec l'équipe. Mais je te dis, aujourd'hui, mes chers amis, c'est plus facile. Devenez propriétaire à Kinshasa avec 300 dollars seulement. Tu payes chaque mois une très belle maison avec trois chambres, deux salles de bain. Je vous dis, laissez-moi. C'est bon. C'est fini. Hiro, merci à toi d'être venu. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. On voudrait faire un petit coucou à Youssouf et Momo Nyangadou, voilà, depuis le Mali. Et Hiro, une dernière question. Comment tu fais pour avoir cette énergie avec tous les concerts que tu enchaînes, les avions, les répétitions, les studios? Quel est ton secret? Voilà mon secret. Doublez vos limites avec Double Seven. Faites le plein d'énergie grâce à la gamme de boissons énergisantes Double Seven. Composé d'une sélection d'ingrédients riches en vitamines pour un goût unique et un max de plaisir à chaque gorgée. Augmentez votre énergie et retrouvez toute la force et la vitalité nécessaires pour affronter efficacement tous vos défis du quotidien. Double Seven, c'est la boisson irrésistible que tout le monde désire et que tout le monde veut goûter, mais... Ah non, c'est ma Double Seven. Ah non! Découvrez vite les nouvelles saveurs Double Seven Lite et Double Seven Cola partout au Mali. Sous-titrage Société Radio-Canada Baye Bozali na kan Kokolo, Bozali na kan Luano, Bozali na kan Seta, Bozali na kan Tchatchi, Bozali na kan Lufungula. Bisi ka banso, bama pinga, bazuwa mina, bama bota na bango, nabana na bango. Toton beli binou mokolo, mola mopo e pey esengon. Makati nandenge vraiment bozou mokano ya kolanda, bousolo televizyon, pey baye banso. Bazali na kati ya prison centrale ya makala. Pesibino mote mingi pey bino ba y bozali vroman skotche potostoyou kakibayko buali na nganbo ya ndolo. Bazali na kati ya prison ya ndolo boko lantabi soto sengna bino pey. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous allons prendre les invités du jour et puis je vais vous présenter. Ben invité au nazai nabana kati ya plateau. Passons d'abord aux informations du jour pour qu'on sache effectivement qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo. Les gouvernements met en place une commission interministérielle pour la rélocalisation des camps militaires. Élection des gouverneurs. Le FCC ne participera pas aux élections organisées par une CENI taillée sur mesure par l'Union sacrée. Présidentiel 2022 en France. Emmanuel Macron affrontera Marine Le Pen au deuxième tour. Procès sans jour, Vital Kamere, Jamal, Sami et Jano, Ouhima à la barre, c'est lundi. Ituri à la tête d'une forte délégation, Samaloukonde attendu à Bounia. Assainissement de la ville de Kinshasa, Ève Bazaïba plaide pour un accompagnement des sociétés non gouvernementales évrant dans la récolte, recyclage et traitement de déchets. Élection 2023. La question de la CENI évalue la situation administrative, financière et logistique avec le 26 secrétaire exécutif provinciaux. Pénurie de carburant à Kinshasa. Les gérants d'une des stations-service de Anjène arrêtés. Sud de Oubangui. Vers la relance de travaux de construction de l'université de Libengue inachévée depuis plus de deux décennies. Maniema, le directeur général de la régie financière, suspendu. Et enfin, Claudel Loubaïa condamne toute VET séparatiste et appelle à plus d'exemplarité dans les actes et propos de chacun. Voilà tout pour les informations du jour. Très chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous avons deux invités. Na Katia Platonabiso, ya Tengwa Lelo. Nous recevons l'honorable John Kolela Oazali Moko. Ya ba cadre na Katia UDPS. Mouan ambo ka, John. Bonjour et bienvenue. Bonjour Mamello. Bonjour, je vous suis dit pour vous aider. Je vous présente à la débatteur Mike Oazali Moko. Je vous présente à la politique de partout où vous pouvez nous suivre. On est fiers et contents de vous pour vous éclairer sur la réalité du terrain. Voilà, merci beaucoup, honorable John. Nous prenons aussi honorable Mike Moukebay Oazali Moko. On est là, à la cadre de Katia. Ensemble et il est coordonnateur de l'interfédération de l'Oukunga. Honorable Mike. Il y a un bonjour et bienvenue dans la version de l'Etat d'un l'Etat. il y a une coïncidence merci beaucoup honorable Mike chers téléspectateurs nous avons plusieurs sujets nous avons plusieurs sujets procès caméré déjà l'audience est confirmée pour ce lundi 11 avril vers l'acquittement de Caméré qui est président de l'UNC et il est aussi l'ancien directeur et à cabinet et à chef de l'état Félix Antoine nous allons parler aussi sur les M23, son appel au FRDC pour laisser cesser le fait et nous allons aussi parler la rareté à carburant pénurie à carburant la ville à Kinshasa ça fait tout au plus une semaine si je ne me trompe pas donc au moins la station d'essence qu'est-ce qui se passe au juste si vous allez c'est difficile pour faire le plein la réservoir il faut soit de se limiter à 20 litres ça ne va pas nous allons en parler et puis nous allons aussi parler des hausses des prix d'or alimentaire nous savons que les ministres c'est M. Kota le ministre est parti mais de l'économie est parti mais il y a un temps qui est parti mais dans le trade il y a un procès de Vital Kameré c'est confirmé le procès de Vital Kameré qui pourrait prendre l'élo mardi 11 avril il y a un cours de cassation il y a un procès de l'assassinat dans le scénario il y a un procès En budget, le parking peut accrocher 14,3 milliards de francs, on va avoir uncott d'un 2 mille francs. Faut pas bien, en gros, un tir encore insisté. Et il y a eu l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un. Et il y a eu l'un de l'un de l'un de l'un. Et il y a eu l'un de l'un de l'un de l'un. Et il y a eu l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un. Et il y a eu l'un de l'un de l'un de l'un. Et il y a eu l'un de l'un de l'un de l'un. Et il y a eu l'un de l'un de l'un de l'un de l'un. Et il y a eu l'un de l'un de l'un. Et il y a eu l'un de l'un de l'un. Et il y a eu l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un. Et il y a eu l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un. Et il y a eu l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un. Et il y a eu l'un de l'un de l'un de l'un. Et il y a eu l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un. Et il y a eu l'un de l'un de l'un de l'un. Et il y a eu l'un de l'un de l'un de l'un. Et il y a eu l'un de l'un de l'un de l'un. Et il y a eu l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un. A l'obaki Ensemble ali Na kate enyo sake Kasi ma gamba bozo ba Ya kondima yangote Nga na l'obaka Tengay na bimi Mais ape na prise de décision A yi na va minister A yi na prise de décision Nga yi mou kebay Nga yi na bima mo bimba Nga koukoumbaka yangote Nga koukoumba gosotote La responsabilité Elle est avant tout individuelle Motona motua kouyano la libo soya Li situale Kouyano la libo soya Kouyano la libo soya Ba kongomani Nga koukoumba makambote Wato wako sara kuna Ebo ngana yaya koukoumba yango Nga koukoumba yango Nga koukoumba yango Te Oyo yon kota nga ali minister A koumba yango Kasi mou yi na yete Mou yi na ideoloji Mou yon koukou partaje Vizion mou Na l'obaka partite Vizion wapini A inyo sake Kouyina yi na kate ensemble A hape na prise de décision Mou yon kati a koukoumba yama Nga koukoumba yano liyo Mou konja bagi Akondi mate Koukoumba ni bako landoba loba Oh Mou yon koumba yon koukoumba O swati keso hui Swa hui Keso non Swa non Mwese sa Mou yon koulo Tako na yaki na inyo sake Na yaki na motua mou bimba Toye na lingomba Ansama Motua mou bimba Kasi kouyina na lingomba Yon kouyina na lingomba Yon kouyina na lingomba Yon kouyina na lingomba Kasi vision yon sake Nga yi nakati ansambe Soka ansambe Ayong kousa Makambu yon sake Nga atika yin nga nandako Soba yi makambu yon Asambe Ise sa Je masum Yon soki bakondi Nga yon kouyina na lingomba Yon kouyina na saha yi mabe Biyo zoka mwapal Nga yon afay Nakati ansambe kimia Nabuki mwoke kouya lingomba Nabisote Wani yali koalisyon Koalisyon yama be Eko mwa kongo na kon Mwoke kouya lingomba Yali kouakompanyi Chef Deleta Kouakompanyi pe chef Deleta Siko ma yi gita Mwake koubo ya Mwakambu moussous Chef Deleta Kouakompanyi Nga yon kousalo Kouakompanyi Nga yon azo salo Cette façon de gérer le pays Nga na bande yate Mwolongo nabiso Notre génération Potoyami Mwako biso naba Naba feyiti Sekedi Naba Bemba Naba katumbi C'est notre génération Ki gouverne Un jour d'aujourd'hui Voilà merci mon collo Siko ma yi gira Siko ma yi gira Naba t'ai bu son T'as eu déjà 10 minutes Eeeh Ok Ma yi gira Ma yi gira Mwake koumanda Mwake koumanda Mwake koumanda Mwake koumina Mwake koumina Mwake koumina Chui m'avons cette chance Cet exprima T'es Félix Jeseke Koumina 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 On yon le ka c'est qu'il y a un ouf à l'issue. C'est-à-dire qu'une coalition peut-être peut-être qu'il y a un accord. Il y a un accord avec la coalition. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je passe la parole à John O'Kolela. Le procès de Vital Camero aujourd'hui, est-ce qu'il y a un acquittement ou est-ce qu'il y a un allègement et un peu de peine ? Merci beaucoup, Mamello. Vous avez 10 minutes, toi à la symbolée. Votre façon, il y a un tout à l'heure d'abord. Vous voyez que même Mike Tanguazup, le loupa, a confirmé déjà qu'il y a un acquittement. Il y a un allègement. Pourquoi pas l'ambiance aussi ? Ça, tu n'as pas dit. Tout le monde a un principe. Pour pas ce que Tanguazup, il y a un tout à l'heure. Il faut se faire un jugement sur ce qui peut être. D'abord, il y a une félicitation pour l'initiative où il y a un contrôle parlementaire. C'est ça le travail d'un député et nous l'encourageons à le faire. Tout ce qui est dans l'Assemblée Provinciale de la Kéchassa, il y a un député à Sali. Mais il y a un député qui a un député ou bien un règlement intérieur qui a été en clarté. L'initiative où il y a Sali, c'est une initiative de contrôle ou l'initiative d'enquête. Très souvent, moi, je déplore que le député n'est pas une initiative de la sanction avant l'enquête. Parce que nous, il y a d'abord possibilité que nous avons un gobel qui a été justifié avant de prendre l'initiative des sanctions. mais souvent, parfois, nos députés partent directement à l'initiative des sanctions avant de contrôler pour avoir des preuves tangibles et matérielles sur base des réponses que la personne va donner avant de la sanctionner. Là, je trouve que c'est souvent injuste. Mais cette procédure-là, moi, je l'encourage et dans le moment où il y a un gobel à correspondre, ce qui a été satisfait, il sera dans le droit maintenant d'aller dans une initiative des sanctions à travers une motion de déchéance, par exemple, ou de censure. C'est à féliciter parce que c'est pour le bien de Kinoa. Ça, c'est de 1. Il y a des balènes à N'Yngi Koye et Bissaye Boye. Congo, Toko Boye à Kosala Makamboye à Miné n'est parce que ça va prendre du temps. Par exemple, vous avez parlé de la relocalisation à Bacan. Dès qu'on a encore Mike, c'est un député qui parle bien et que j'apprécie beaucoup. Mais N'Yngi, tout ça, il a des raisons. Il s'agit de la relocalisation parce qu'on a localisé tant et qu'on a 10 ans, 20 ans, donc on a bandagé parce qu'il y a ma casse. Attention qu'on a 20 ans, attention qu'on a 60 ans. Mais tout ça, dans notre bandagé, il y a des républiques qui ont fait et qui ont continué. Donc, il y a des familles qui ont 4 ou 5 familles dans une même maison. Alors, il y a des familles parce que c'est difficile. On relocalise, on construit de nouvelles choses pour mettre les gens à l'aise. Même si c'est difficile, ce n'est pas impossible. Et comment dit-il que qu'on peut améliorer en pensant au futur ? Nous ne vivons pas pour nous-mêmes seulement. Il faut savoir réfléchir en termes générationnels aussi. qu'il y a des familles. Et ça, c'est difficile. Et la famille, c'est un peu pour le procès. L'amour, c'est un peu qu'il y a des familles éteigné, Bakonga, Matata. Il a cité tous ces noms-là. C'est bien bon. État de droit ne signifie pas arrêter seulement. État de droit veut dire rendre justice. Celui qui mérite l'acquittement, acquittez-le. Celui qui mérite la prison, donnez-lui la prison. C'est ça, état de droit, c'est-à-dire donner à chacun ce qu'il mérite. Ceux qui vont acquitter, par exemple, Kamer, qui vont prouver qu'ils n'ont pas raison, son golo. Parce que même aux États-Unis, il y a des gens qu'on a arrêtés après même 50 ans, on découvre qu'ils étaient innocents. Ça n'est pas arrivé. La justice est rendue par les hommes, elle n'est pas rendue par Dieu. Ce sont les hommes qui parlent là-bas selon les informations qu'ils ont. Ils peuvent se tromper. Alors, justice, condamnation seulement, non. Justice, c'est l'engi Koulouba, qui va éclairer le biseau dans ma kambo et le kaki. Ceux qui moutoua sa l'imbéba, c'est kangayé. Ceux qui va consélier ma kambo, c'est t'es kangayé. Bakonga est aujourd'hui libre. Donc, la grâce n'existe pas. La grâce fait partie de la justice. Parce que c'est la quête, c'est coulé en chrysalis. Exactement. Je n'en disconviens pas. Je suis d'accord avec vous sur cela. Je suis totalement d'accord. Je suis d'accord avec vous. Si la justice a commis une erreur, parce que l'erreur est humaine. Oui, ça peut arriver. Peut-être il faut chercher à corriger si c'était une erreur. Mais, je pense que c'est une erreur. Mais, je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur qui est une erreur. Je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur. Si j'ai raison, comment ça peut me donner grâce? On donne grâce seulement quand j'ai faute et que je dois subir la sanction de mes fautes. Maintenant, on me pardonne. C'est ça la grâce? Si j'ai raison, comment je dois j'aurai droit à votre grâce? Je ne vous le reconnais même pas. Je ne mérite grâce que c'est lui qui ne mérite pas, celui qui est fautif. Et tant que mon conseil n'aura pas la grâce, il ne prend pas le nom des gens. Il donne les principes. Je pense que c'est le ministre de la Comara à travers le service de la Bango par rapport à nos principes. Par exemple, mon conseil n'aura pas qu'il a consommé autant d'années de prison qu'il mérite. Il y a des principes qui font partie de ces critères. La liberté provisoire fait partie des droits. Qu'est-ce qui est fait qui ne fait pas partie des droits pour renier l'état des droits? Est-ce l'acquittement? Est-ce la liberté provisoire? Est-ce la grâce? Il y a des raisons. Ce qui est une raison, c'est une raison. Il faut convaincre la population, il faut convaincre la conscience. Il faut convaincre la conscience. Ceux qui ont des journalistes acceptent que tu as des faiblesses de ce côté-là. Quoi que tu peux monter sur le ring des droits, mais tu n'auras pas suffisamment d'arguments. Matata, si tu es de l'union sacrée, on t'arrête. Si tu n'es pas de l'union sacrée, on ne t'arrête pas. Matata, est-ce que Matata est arrêté aujourd'hui? Il y a une procédure qu'on est en train de suivre. Juge mon côté à condamner Matata Azaté. Est-ce que Matata est condamné? Est-ce qu'elle ne veut pas tromper la population parce que vous parlez trop ou bien parce que vous exprimez bien l'ingala? Peut-être que toi tu exprimes bien l'ingala, moi aussi je m'exprime bien à Swahili. Chacun a sa langue où il est né, où il est, où il a grandi. Ce qui est en train de faire, c'est qu'il n'y a pas de Swahili. Il n'y a pas d'arriver. Il n'y a pas d'arriver. Il n'y a pas d'arriver. Matata n'est pas encore arrêté. Il y a une procédure de justice, mais vous, vous faites déjà un jugement qui est non. C'est comme ça, donc il n'y a pas état de droit. Qui est arrêté? Matata ? De tous les gens qui ont été arrêtés, Il y a une opposition à Félix Issekedi qui a été arrêté. Il n'y a pas d'arriver, il n'y a pas d'arriver. Il n'y a pas d'arriver. Il n'y a pas d'arriver. Au contraire, il n'y a pas d'arriver. 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 Il ne faut pas d'aremonder. Il n'y a pas d'arriver et de laisser de l'arriver. Tant qu'on procède Zali le collègue à Matata avant de prendre position pour Matata. En prenant position pour Matata, tu es contre qui ? Qui est ton adversaire ? C'est la République. Donc nous avons le choix à faire entre la personne accusée et la République. D'accord, c'est la même chose, parce que les minutes ne vont pas changer ici. Mille montres, milliers de mères, même minutes, même tailleur. Il y a un bon lobby, il ne faut pas aimer, parfois nous Congolais nous avons un problème. Et nous faisons la confusion entre aimer la République et aimer les individus. Les individus sont faillibles. Le fait qu'ils sont faillibles, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus méchants que nous autres, qu'ils ne sont pas encore arrêtés. Nous avons tous des faiblesses. Mais quand on commet par erreur ou par inadvertance une erreur, Mille becquo et Zali, en soutenant nos frères au nom de nos tribus, nous luttons contre la République. En même temps qu'il est fidèle vis-à-vis de mon président, tout simplement parce qu'il est mon président, même quand il vole, je dis qu'il est scellé parce qu'il a raison de voler. J'ai trahi en même temps la République. Tout dit qu'à justice, Asala Moussalana, et ceux qui ont quitté Kamere, sur base de preuves, parce que chaque jugement sera motivé. Ceux qui ont prouvé que Kamere, Asala, qui est l'autre côté, tout qu'on peut dire. Ceux qui ont prouvé que Kamere, Asala, qui est l'autre côté, il faut Asala 20 ans de prison, ou 3 ans de prison, et ça, justice, il y a un bon canabisso. Il ne faut pas nous-mêmes, dans nos propres maisons, dans nos chambres, nous faire des idées, et commencer à faire de nos idées là une réalité. Ça, c'est la masturbation politique, jusqu'au point où on arrive à croire dans son propre mensonge. Moi, je crois qu'il y a la justice, laissons la justice faire son travail. Une minute, John Kohlela, que diriez-vous, dans la libération de Kamere, comme Mimaï Lélo, dans le poste premier ministre, en remplacement de Samalou Kondi ? Si c'est arrivé, pourquoi je dois me plaindre ? Parce que rien ne l'interdit. Mais bien qu'on a un lobby qui est parce qu'on t'avait accusé, si on t'a acquitté, tu n'as pas le droit, il reprend tout ce droit des citoyens, c'est normal. Mais ce qui va condamner jusqu'aujourd'hui, comme il a été condamné au premier degré, donc cela pèse sur lui, Kamere ne peut pas faire les activités politiques, ne peut pas occuper des fonctions, ça c'est le premier jugement. Mais si le deuxième jugement, on l'acquitte, il reprend tout ce droit. De quel droit on va lui refuser de reprendre ses fonctions politiques, ou bien même d'être renommé, parce que ça a été dit même avant que le gouvernement en place ne soit installé, il y avait des accords entre l'UDP et l'UNC sur cela. Si aujourd'hui, le terrain est propice pour l'équipe au poste là, je ne vois pas du mal, c'est un citoyen congolais, il a tout ce droit. Mais néanmoins, tout ce qu'on a nos justices à Salamis Salanaye, a éclairé Pissot, soit a arrêté Kamere, soit a t'y cahé libre, mais on s'auto-péma. Merci beaucoup, John Koehla. La même question que je viens de poser par rapport à la libération de Kamere. Oui, il a été jugé en grande instance. M'a fait un appel, c'est un appel, c'est un appel, c'est un appel. Il m'a dit qu'il faut que nous avons fait le travail de Kamere, qui nous a dit qu'on a fait le travail de Kamere, il a dit qu'on a fait le travail de Kamere. On va relocaliser le camp avec quel moyen ? Tu as été député de la Sousa. Ce n'est pas une église pour les trop bandages, l'argent n'est pas là. C'est un budget, on travaille avec un budget. Ah, tu as une église, c'est ? On va dire qu'il faut pas tromper les Congolais. Il y a un budget. Budget sur un bon qu'il y a l'ité et il y a l'ité. Il y a l'ité et il y a l'ité. Il y a l'ité. Tout le monde va soudain. Il y a un bon coup de l'économie. Il y a un bon coup de l'économie. Mais il y a un bon coup de l'économie. Pour l'anini, pour l'économie, il y a un projet immobilier. Et vous voulez appuyer ça. Avec quel moyen on va construire ça? C'est un budget, ce n'est pas une foi. Comme à l'église. Non. Mais on va dire qu'il y a eu ma tata. Mais il y a eu ma tata qui est plus grave. Ma moussou Yolandi a dit que ma tata a été interdite de sortie plus d'une fois à Saïdé. Où est la décision qui a interdit ma tata de sortie? C'est plus grave. Ma tata a dédroit que c'était l'état de doualité. Pour la commune, à l'éroport où la vie, c'est qu'il y a eu ma tata. Il y a eu ma tata qui a été interdite dans mon état de doualité. Je pense que c'est un bon coup de l'économie. Il y a eu mon 3ème. je pense que je n'ai jamais eu ma tata. Et où est-ce qu'il y a eu ma tata? Il y a eu ma tata. 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 C'est ça. C'est beaucoup plus grave le cas ma tata. Ma tata n'est pas comme il y a eu ma tata. Ma tata n'est pas comme il y a eu ma tata. C'est quoi ma tâta ? Ou après une gamme ? Il y a encore des gens qui ont été tentés de détruire. Grâce présidentielle, elle a été pour la... Ah, si on te dit qu'il y a là-haut, je ne sais pas si on m'a dit que ça va bien, il faut que tu fasse son fils. La grâce présidentielle, elle est pour la bâtonne à Boulonko. Quand on batte, on donne ça à ceux qui ont tourné. Non, c'est pour ceux qui sont en prison. Et quand ceux qui sont en prison sont là, je ne sais pas si c'est bon. Et pour qui ça ? Grâce présidentielle, elle a été pour la bâtonne. Elle a été pour la libération conditionnelle. Et elle a été pour la libération conditionnelle. Donc, quand on a pris la viole, on a pris la libération conditionnelle. Si c'est dit pour la libération conditionnelle, pourquoi pas pour la grâce présidentielle ? Le président va aller grâcier quelqu'un qui a volé l'argent. Qu'est-ce qu'il a volé l'argent ? Il a été condamné pour blanchiment d'argent. C'est quoi ? Parce que cette grâce présidentielle ? Non ! Pourquoi le directeur de prison a été sanctionné ? Vous savez qu'il a été suspendu, Florica Dimi ? On a cherché un bouc émissaire, on a frappé. Et ce truc maintenant, pourquoi on a suspendu le directeur de prison ? Je peux parler ? Si tu me l'apprends. Non, 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 non ! On a cherché un bouc émissaire, on est allé frapper le directeur de prison. Le directeur de prison avait un gardien. Ce n'est pas lui qui décide. Il y a de la détention. Il y a de la libération. Il y a de la libération. Il y a de la libération. On a frappé. Pourquoi ? Le pauvre, ce n'est qu'un gardien. Lui, il voit grâce présidentielle. Il y a de la combattre. Il y a de la combattre. Il y a des présomptions graves sur un individu. Quand un magistrat, il y a des présomptions graves. Il y a des présomptions graves. C'est ça le droit. Éteignez-vous qu'à la libération provisoire. Il y a de la libération. Mais il n'y a pas. Il n'y a de la libération. À Dieu, il y a de la libération. Il y a de la libération. Il y a de la tentation. Il y a de la libération. Il n'y a pas de pani. Il n'y a pas d' צרiggé, ce qu'il ne saura pas, comme il y a de la fait. Il n'y a pas d'intégrer. Il y a de la faire. Il n'y a pas de violence. Quand on le devient, il y a de la Espèce. Il choisit un élégende animal. Tout ! Tout ! Il n'y a de la pourquoi. Il s'intitra d'un complainte. j'ai une question. ah tu n'as pas vu la caméra de remplacer mon arbre. Ah, c'est que je leозможно. Je me déjeuner, c'est que tu n'as pas vraiment vu, quand tu n'as pas vu, tu es renouexé. Tu n'as pas vu. C'est que tu n'as pas vu, tu n'as pas vu. C'est quoi ? Si tu n'as pas vu, tu n'as pas vu. Tu n'as pas vu. Tu n'as pas vu. Tu n'as pas vu, qu'on avait vu. J'avais vu, mais le monde était où. Tu n'as pas vu, mais le monde n'a pas vu. La Bible est-elle y'a, merci beaucoup mike je vais répliquer en disant ceci donc le gouvernement est fou pour dire qu'on va délocaliser aujourd'hui les camps s'il n'y a pas le moyen donc il commence par la foi tu en as le droit tu es face à un député national oui je suis en train de parler tu en as le droit d'avoir ton opinion peut-être tu es prophète peut-être tu es magicien mais mon gars il a l'objet au gouvernement à s'il y a réunion à conclure notre décision il faut tôt délocaliser le camp il n'y a pas de décision il y a pas l'objet comment ils sont en train de travailler en fonction de cela c'est comme ça qu'on travaille ils ont la volonté ils ont planifié et puis c'est loin ce qu'ils ont planifié ça c'est de 1 liberté provisoire la loi est très difficile c'est de la liberté provisoire ce qui est de la loi c'est de la loi il y a le droit de réclamer il y a le droit il y a le droit de réclamer parce qu'il y a une procédure ce n'est pas pour rien que tu as 5 ans il y a le droit il y a 5 ans c'est normal que tu puisses avoir de la kine c'est normal je te comprends mais du moment on te donne le droit de les réclamer tu peux te réclamer à n'importe quel niveau et si tu ne violes pas la loi ce que tu es dans tes droits c'est normal la grâce moi je n'ai pas dit qu'on donne la grâce à celui qui n'est pas en prison quand je dis qu'à celui qui est déjà fautif c'est-à-dire qu'il est déjà condamné non ? mais pourquoi tu veux jouer avec le terme ? la grâce on la donne à celui qui est déjà fautif c'est-à-dire celui qui est reconnu fautif c'est-à-dire qu'on l'a déjà condamné on a déjà établi sa peine c'est ça c'est-à-dire qu'il est déjà en prison la personne et tant que il est en prison on l'a dit que il est en prison mais c'est parce que vous êtes peut-être ignorants dans une certaine mesure alors qu'est-ce que vous voulez reprocher ? la grâce on la reconnaît avant que Félix ne devienne président ça existait depuis que le Congo a des lois et à travers tout le monde il y en a ce n'est pas tu sais qui a établi le régime de grâce présidentielle donc bon moyen ils sont allés selon l'état et selon le programme on a à l'objet ils sont allés le mois prochain par rapport à la manière dont ils sont en train de travailler ils sont en train de réserver les moyens pour ça la liberté provisoire c'est un droit aussi ça fait partie de l'état du droit maman Mike fut un opposant il a changé de camp il est entré dans l'union sacrée Tant que tout seul l'Union Sacrée, il y a de manière individuelle avec l'Union Sacrée. Il y a de manière individuelle ensemble. Il y a des choses qui sont à l'Union Sacrée. Tu veux que tu te dis, tu veux que tu te dis, tu veux que tu te dis. Tu veux que tu te dis, tu veux que tu te dis. Remarquez bien, je vais te donner avec des preuves. Pour la plupart, ce sont des aigris. Ils sont à l'autre, et tu veux que tu te dis. Regarde bien tous ces gens qui parlent contre l'Union Sacrée. Qu'est-ce qui sont des ensembles aujourd'hui ? Ce sont ces gens-là. Ne vous trompez pas. Et par rapport à la vision, peut-être la vision... Par rapport à la vision, ils peuvent avoir... Je peux convaincre quelqu'un. Je peux arriver. Je peux arriver. La vision, ils peuvent avoir raison s'ils ne sont pas d'accord dans une certaine mesure. Mais la vision, ce n'est pas entre les individus qu'on a fait cette vision-là. C'est entre parties prenantes. Ils sont ensemble et deux personnes. Ils sont ensemble et deux personnes. Ce sont des gens qui sont des ensembles aujourd'hui. Ce sont des ensembles aujourd'hui. Ce sont ces gens-là. Ce sont ces gens-là. Ne vous trompez pas. Des questions, qui ont le droit d'investir, elle ne t'en est pas d'origine. Quand vous êtes allé contre l' nước, on l'a dit que vous êtes allé contre l'université. Mais vous avez dit, вам a dit que vous avez dit que vous avez vu un ministre, Si vous avez dit que vous avez fait un ministre sur les affaires étrangères. Et vous êtes allé contre l'Utundula. Et c'est ça, la raison ? L'Utundula n'est pas ensemble ? C'est quoi la raison ? Ce qui est problème est la vision ? Au départ d'abord, avant vous adhérer, c'était quoi la vision pour laquelle vous avez adhéré pour quitter aujourd'hui ? C'était quoi ? Parce que c'est avant d'adhérer qu'il faut connaître la vision. Ce n'est pas quand vous êtes à l'intérieur, vous commencez à chercher la vision. Où est votre rationalité ? Où est votre humanité ? Prouvez-nous qu'il y avait une vision au départ pour laquelle vous êtes venu et maintenant il n'y en a pas. Merci beaucoup John. Nous demandons à la technique de nous balancer les éléments. Le FRDC poursuivre leur offensive contre le 1-23 dans le Routchourou, au nord Kivu et un autre élément, les rebelles du M23 continuent de demander un cessez-le-feu pour une négociation avec les gouvernements. Les forces armées de la République démocratique du Congo poursuivent avec détermination les offensives contre le 1-23. Ils récupèrent de plus en plus les collunes les plus importantes en délogeant ces derniers. Je vous ai dit que nous sommes en pleine opération. C'est un assaut des éléments de force loyaliste sur Rounoni et une autre crête là où l'ennemi, n'est-ce pas, a mis son PC de commandement. Voilà toutes ces détonations. C'est un assaut que nous lançons sur ces collines de manière à ce qu'on puisse encore gagner plus de terrain et repousser davantage l'ennemi. Sur la ligne de front à Changi, dans le groupement de Kisigari, le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole du secteur opérationnel Nord Kivu Sokola 2, a ce jeudi 7 avril donné plus de détails sur les exploits des FRDC. Nous sommes à Changi. Je pense que si vous regardez derrière moi, vous voyez déjà le sommet de Rounoni où l'ennemi a érigé son Kijé. Mais par rapport déjà aux actions que les Fonds armés de la République démocratique du Congo sont tentés de mener dans la zone, retenez que les opérations évoluent très bien. Les Fonds armés de la République démocratique du Congo, à chaque bataille, gagnent du terrain, lentement mais sûrement. La preuve, c'est que la colline de Bougoussa, dans la localité de Bigéga, est passée sous contrôle des Fonds armés de la République démocratique du Congo, mais aussi à Tchenguerer où l'ennemi n'y est plus. Et vous avez été, avec moi, vous avez constaté que ce soit à Tamugenga, le long de la route, la population est en train d'évacuer librement à ces occupations. Plusieurs villages et collunes sont donc en train d'être concus, mais les FRDC ne comptent pas s'arrêter à mi-chemin. Notons que d'autres assauts plus meurtriers sont planifiés pour ramener définitivement le M23 d'où ils sont venus. Comme nous ne cessons de le dire à tout moment, certaines personnes croient que le M23 nous sommes des ventes en guerre. Nullement. Nous ne sommes pas des ventes en guerre. Nous avons signé le vendredi 1 avril 2022 les cesser les faits unilatérales. C'était pourquoi ? C'était pour permettre au gouvernement d'amorcer les dialogues. En fait, de trouver le si pacifique de la crise. Mais, nous sommes éberlués de voir encore le FRDC qui se sont réunis, qui se sont coalisés avec le F de l'heure et le Niatura. Ils sont venus nous attaquer. Et nous avons riposté figureusement aux faits. Je l'ai dit bien, nous avons riposté vigoureusement. Les FADC sont en débandade. Ils ont jeté pêle-mêle leurs physis, leurs munitions. Ils ont jeté. Donc, ils ont pris ce que nous appelons la poudre d'escapette comme des vulgaires civils. Ils ont fui, ils sont en débandade. Quant à nous, nous allons continuer toujours de nous défendre. et nous allons nous défendre valablement. Nous voulons la paix. Nous voulons vraiment la paix. Nous avons signé les cesser les faits en fait qu'il y ait la paix. Mais ils n'ont pas voulu. Ils ont préféré la guerre. Alors, nous les avons répondu farouchement. Je pense, dès qu'ils vont perjeter toujours et revenir avec de tels comportements, nous allons continuer de riposter vigoureusement. c'est le majeur Wilingo qui m'a porté la parole de l'armée révolutionnaire congolaise. Je vous remercie. Oui, les lots, les aliments. Merci beaucoup, Félix, pour ces images. Bande Koubalandji, Bino Bansobotiko, Talaba, Image, par rapport à Yamaïman, Sobako, Lekana, Est et la République démocratique du Congo. Nous avons d'ailleurs suivi les différents commentaires, les récupèrent de plus en plus les collines les plus importantes en déloger. C'est le dernier. Donc, la situation, Erika, Mala, Mouté, malgré tout, M23, a kose n'a négociation na bisou, a kose n'a cesse l'effet na FRDC. Moi, la mboka, Mike, Mokebay, Ooutiko, Landa, Bililio, Balak, Sikon, M23, apel, le FRDC, cesse l'effet. Naligina, le Opesa, Mvite, na yotoli. Bande, la Yawa, n'a kose l'imie, Sokwa zima, loba, a kouba, Manga, Mabe, Naebi, Goyano, Aubi, Nasa, Balakune. Aubi, je suis peut-être ignorant. Maka mouni, on s'en t'a, le bas, yo, Tengagang, on a quel âge. Donc, je ne peux pas débattre du doigt. Tout ce que tu dis ici, tu as appris à l'école. Mais que c'est comment, quelle façon de faire le débat? Hein? Maka mouni, on s'en t'a, le bas, Tengagang, on a quel âge. Il dit que j'ai des lacunes. Il l'a dit. Moi aussi, j'ai des lacunes. Tiens, t'as dit, yo, dans le petit, j'ai des lacunes. Vous allez prendre la parole, je vais parler. Oui, non, monsieur, je vais parler au malembo. Quand t'as, on s'en t'a, 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 pour que je vienne débattre du doigt, non ? Le message est passé, honorable. Non, c'est un débat, le bas en guillemets. Quand vous battez, oh non, on s'en t'a, la droite, non. Après, si mon autorité est provisoire, le procès n'est pas terminé, éteint. Alors, ne m'explique pas, la liberté provisoire existe, non. Je constate que, après, si mon autorité est provisoire et le procès n'a jamais eu lieu. Ça, il faut faire le doigt, ça, pour voir, on a accordé la liberté provisoire et plus des procès. Évoluons, honorable. Les moyens de l'État sont connus à travers les budgets. Tu ne vas pas dire, avant, les moyens n'existent pas. Les moyens de l'État sont connus. Un budget est présenté. Cette année, on connaît la hauteur du budget et les projets qui sont prévus. Et nous pouvons faire des projections pour l'année prochaine. Il n'y en a pas. Il ne faut pas venir quand le gouvernement s'est réuni. Il y a un grand projet. Il y a un grand projet. Il y a un budget. c'est bien le futur national à l'État. Il y a un budget. Vous avez un budget et vous travaillez sur le base de ce budget. Les projets sont prévus pour 2022. Vous voyez ? C'est un député national. C'est un député national. Il y a un député national. Ils ont un programme de 145 territoires. Où est l'argent ? Oh là là ! Le gouvernement attend. Cette année, c'est un milliard de dollars. Cette année. C'est un budget de deux ans. C'est un projet de deux ans. 2022-2023. Nous sommes déjà au mois d'avril. Tu sais, ce projet de 155 territoires va commencer quand ? Au mois de juillet. Où est-ce que 2020 ? Tu es un député national. Ce qu'on va présenter comme le projet phare du gouvernement. Et ce n'est pas depuis janvier 2020. Tu ne veux banditer. Et je vais te dire, moi je ne participe à la télé. Député provincial. Un milliard de dollars pour 2023. 2020. 600 millions pour 2023. Un milliard au gouvernement qui a 385 millions. Au Yazo, nous avons invité. Moi, je ne me souviens que ce n'est pas FMI. Nous avons la crise à l'international. Monsieur, je suis en train de parler des choses sur les propos de quoi ? On continue. On va continuer. On a l'international. On va détestes. Nous avons la crise à l'international. On va encore sur la période où on a projet de 155 territoires pour déêter de ce qu'il n'est parce que on a excellent. Je pense que il va en faire nos réserves. Merci beaucoup. le projet fort du gouvernement n'arrive même pas à trouver l'argent vous voulez passer à la localisation du camp il va rester 200, 300 millions qu'on va aller chercher des partenaires non, non, il va être étudié un projet de 2022 va être lancé en juillet parce qu'il n'y a pas de moyens et vous voulez passer à la localisation du camp c'est comme ça que vous vous créez des problèmes ou vous vous embrassez tout à la fois c'est comme ça allons-y honorable Mike le M23 appelle les phares d'ici le M23 c'est la responsabilité de Félix c'est très grave vous, oui vous avez vous vous avez nous avons des bouts, nous n'avons pas dédié pour les bouts, les autres les ont Brady, nous n'avons pas l'outil, ou comment nous ne les avons pas désarmés ? Comment nous ne les avons pas surveillés ? L'inventure de toute façon dans les mandongues, nous rendons à venir des bouts, nous n'avons pas l'outil, nous devons faire des salons, nous n'avons pas de nom, nous avons des Ougans, nous avons des hommes des hommes qui nous vendent à l'issanga. Nous sommes tous des combinerants, nous devons des gouvernements, nous ne vons pas tous les hommes du�� dans tous les jours, vous savez que ce sont des rebelles vous le laissez comment on n'a pas surveillé le M23 toutes ces dernières années par rapport à la démence êtes-vous pour toi à lire contre par rapport à la démence vous pouvez również pourquoi vous avez-vous ce que vous avez ici, vous avez levé donc vous le 색z le M23 vous avez l'air vous nez l' acomoda Où vous avez l'avenir où et toujours n'est-ce qu'une operative où vous этой soit votre professe de mal est-ce qu'il y a l'avenir avec ce type s'il vous a ref 對啊 par rapport à la démence on accepte les dialogues pour venir une fois pour toutes c'est peut-être la solution la plus réaliste vous êtes pauvre le pays a trop de problèmes nous avons beaucoup de fonds c'est cela etouille boyé 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 tu es un coca yanko te n'y a pas de soucis tu es un coca etouille 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 pour l'année nippon tu es allé dans la tombe berri tu es un coca etouille tu es un coca etouille tu es un coca etouille ni si tu es un coca etouille ça fait trop mais pour laضile pour mettre fin à cet activisme il y a des groupes armés il y a du corbe ma c'est une bottleneck il y a du politique et édité c'est une bottleneck si il y a des liens qui sont en Hongo il y a des liens nous devons avoir ce qu'on appelle en français une dissuasion est-ce qu'on a sorti l'avion de chasse c'est ridicule on parle de son avion de chasse je peux parler attendez il a encore 2 minutes nous devons équiper l'armée la former la doter des moyens notre armée même incapable d'envoyer des hommes à la retraite vous savez ça il y a des généraux à tous les niveaux à toi comment arrêter faute de moyens faute de moyens pourquoi faute de moyens l'armée ne l'envoie pas à la retraite parce qu'elle l'envoie à la retraite c'est une charge la sécurité la sécurité merci beaucoup honorable mike nous allons prendre cette nouvelle qui vient de tomber tout à l'heure là urgent l'arrêt de la cour d'appel de kinshasa gombé condamnant vital caméré à 13 ans de travaux forcés a été annulée pour la cour de cassation la cour a violé l'article 104 du code de procédure pénale en examinant les dossiers alors qu'il n'était pas en état expliquant l'avocat l'affaire est donc renvoyé devant la cour d'appel de kinshasa gombé autrement composé pour réjuger l'affaire dans son fond une victoire d'étape importante pour vital caméré je vais le coller là merci bien avant de parler de mettre un mot sur ce que vous venez de lire tantôt là je suis humble pour dire que je ne connais pas tout je suis ignorant je ne vais pas arranger une voiture je suis ignorant je suis ignorant de beaucoup de choses ce que je connais c'est peut-être un millième de ce qui est la connaissance générale je suis humble même dans le droit je ne connais pas tout même en économie que je fais je ne connais pas tout je suis humble et le dire ce n'est pas vous réduire c'est à dire que quelque chose peut vous échapper de manière inadvertante c'est normal moi je le reconnais pour moi si toi tu n'es pas tu n'as pas ces capacités là en tout cas moi je le suis je suis ignorant et j'ai quelques lacunes je ne connais pas tout il a parlé de l'état de siège état de siège ne signifie pas la fin de la guerre c'est le début de la guerre il faut voir cette conception là Tango Toti état de siège est l'ingi kolobakye to bandi bitumba potobundi sabatoan mais ce n'est pas à un mois de l'état de siège ou bien deux mois que vous commencez à dire qu'il y a même l'état de siège mais on tue les gens c'est comme si on ignore ce qu'on est en train de faire c'est une guerre il y a des dégâts dans une guerre ça peut arriver, on n'encourage pas mais ça peut arriver si autrefois il n'y avait pas l'état de guerre nous étions dans la défensive on attendait que ces gens là viennent maintenant qu'il y a un état de guerre des sièges plutôt c'est à dire que nous pouvons attaquer ces gens là d'où ils sont c'est ce que ça signifie qu'est-ce qu'on peut condamner ? parce que l'état des sièges traîne oui c'est une guerre la guerre on peut la commencer seulement on le termine pas seul moi je peux venir là je te donne une jufle tu ne l'as pas voulu et la bataille va commencer sans ta volonté mais pour qu'il y ait la paix il faut et moi et toi nous tous nous sommes d'accord qu'il y ait maintenant la paix mais comment nous qu'ils nous ont nous commençons à déraisonner jusqu'à ce point ? comment ? on parle de meeting aérien parce qu'il n'y avait pas un seul avion parce que l'armée a beaucoup à faire il y a une armée à réformer dans cette réformation là elle dit qu'il faut misole il faut qu'on l'y a pourquoi pas qu'on l'y a il est en charge dans l'ensemble ? c'est dans l'ensemble non mais ce qu'il faut qu'on l'y a il faut misole il faut un réarmement pourquoi pas qu'on l'y a la malam ? j'entre dans son jeu non ? donc lui il refuse seulement ce qu'a fait le gouvernement si le gouvernement cherche à créer un camp pour que ces soldats-là dorment correctement dans le cadre de leur formation est-ce que construire un camp pour mettre nos militaires dans les meilleures conditions ne fait pas partie de ce qui est pour toi réformer une armée forte ? oui son problème c'est le temps le temps il n'y a pas de problème le juillet c'est le temps en 2022 donc si on est en juillet on est en 2025 puisqu'il dit que le projet OE Bakanis-Kibakostala au moins dans l'année 2022 Barzo Bandango n'a joué est-ce que c'est un péché de commencer projet en juillet ? moitié année normalement mais où est le problème ? et puis il défend ça bon honorable Mike s'il vous plaît allons-y John je ne veux pas te suivre dans tes folies pour te respecter tu es un député je te dois beaucoup du respect pour ça le projet 2022 veut dire l'année 2022 qu'il y a 12 mois même si on commence en décembre c'est en 2022 le retard si on devrait commencer en janvier ou en février ou qu'on arrive en juillet est-ce que c'est un problème pour lequel on peut nous mettre moi et toi consommant mon carburant qui est difficile pour venir polémiquer sur le mois ? est-ce que nous sommes vraiment responsables pour ça ? uniquement parce que le mois c'est juillet et il a fait tout un problème voilà les écrits comment ils agissent il s'accroche à des petits détails qui ne signifient rien du tout le gouvernement fait son travail même si ça sera l'année prochaine parce qu'il a parlé aussi du budget mais le gouvernement est en mesure de projeter ce qu'il doit faire il y a un problème aujourd'hui mais nous n'avons pas le moyen en 2022 mettons cela en compte où est le mal ? ma projet est belé attention je suis moqué attendez je vais en arriver je vais en arriver je vais en arriver il n'y a pas de problème si vous avez un problème je vous souhaite que vous avez un FMI FMI n'a pas dit il n'a pas dit qu'il y a un problème il y a un prophète c'est quoi il y a un malheur ce qui vous souhaite un FMI c'est de notre droit le FMI est aussi et là pour ça aussi je vous souhaite un FMI c'est de notre droit c'est de notre droit c'est reconnu comme ça si nous ne sommes pas les seuls au monde qui pouvons demander bon on a un FMI est-ce que comme si j'ai un projet c'est moqué ? ma projet tous les projets sont alignés prenons le cas je commence par Tchélés Joul mon père Akilio d'abord il y a là-bas Tchélés Joul zéro trou d'accord commençons par zéro trou et puis je vais remonter zéro trou c'est le projet à Tchélés Joul excusez mon lingard comme vous le savez il n'est pas dit qu'on va construire partout le même jour dans un même mois les autres doivent attendre parce que l'on n'a pas les engins pour mettre un enjeu sur chaque avenue augmentation c'est un grand ils sont la même chose qu'on ne se trouve pas mais ils ne se trouveent pas qu'il y a dit qu'on va là-bas un autre il faut écouter il faut apprendre les choses par le principe accordez-moi que je parle s'il vous plait si on travaille sur une avenue les autres doivent attendre parce qu'on n'a pas les enjeux pour mettre un enjeu sur chaque avenue à travers toute la ville de Kishasa il y a aussi une durée que ces gens là se sont fixés en termes de moyens qu'ils peuvent recevoir en termes de nombre de matériel qu'ils peuvent mettre sur terrain ce n'était pas dans un jour contre 1000 Kishasa ou bien dans un mois ou bien dans trois mois contre 1000 partout si ailleurs il y a comme on travaille là on va arriver je ne connais pas un président au monde qui a fait 100% de ce qu'il a promis c'est à dire on peut aller moulot moulot on peut atteindre 40, on peut atteindre 50, on peut atteindre 60 c'est normal, ce n'est pas fatal donc si le projet zéro tour continue petit à petit laissez-le poursuivre son bonhomme de chemin on n'est pas à la fin du monde pour dire que tout est fini le projet de chez les jours c'est un projet de combien de temps ? c'est un projet qu'on a fixé pour 18 mois et aujourd'hui si nous sommes à 5 mois qu'est-ce que vous déplorez ? oui il peut y avoir de l'enterre cela ne veut pas dire qu'on a clôturé ce projet on n'a pas fini quel est le projet qui aujourd'hui qui a largement dépassé son timing et que vous estimez que ce n'est pas fait ? 145 territoires jusque-là on n'a pas encore lancé oui nous ne vivons pas en fonction de 2023 nous vivons pour des générations à venir aussi mais le mandat prend fin de compte ? le mandat c'est le mandat mais la République démocratique du Congo restera c'est pourquoi il y a continuité des affaires de l'État donc on va faire ce qu'on va faire dans le limite de nos moyens parce que quand vous jugez ces bilans-là il faut aussi voir les moyens dont nous disposons quand on a pris 145 territoires ça va commencer les moyens sont là ce n'est pas ce pauvre que les moyens sont à chercher même si on peut le prendre au niveau de l'ÉFMI c'est de notre droit il y a plusieurs choses ce n'est pas parce qu'on dit que c'est si on le fait aujourd'hui ou demain on commence à le faire il y a des choses qu'on peut mettre en place on peut donc l'échantillon si tu veux commencer à construire une daconaio ce n'est pas le jour où tu achètes la parcelle directement demain il y a une maison il y a le temps pour creuser il y a le temps pour mettre la fondation il y a le temps pour mettre le tol il y a le temps pour la finition ce n'est pas il y a aussi problème il y a la réalité il y a la volonté non ce n'est pas seulement l'argent il faut aussi l'équipement il faut m'écouter il ne faut pas suivre ce que les gens disent je n'ai pas dit qu'il ne faut pas l'argent je dis que ce n'est pas seulement l'argent c'est ce que je dis moi mais on construit avec l'argent c'est ça que je dis mais pourquoi tu veux me compliquer pour rien on construit avec l'argent mais ce n'est pas l'argent seul il y a le timing normal quand on coupe par exemple un béton tu ne vas pas venir demain pour construire il y a le timing par exemple de dire qu'il faut attendre cette semaine il y a les échéanciers qu'il faut aussi suivre il y a des procédures parce que nous ne sommes pas dans une maison prouvée que quelqu'un cherche à construire demain il y a des procédures il y a des marchés à faire il y a tout cela qu'il faut suivre quand même aujourd'hui s'il a des problèmes c'est parce qu'il n'a pas suivi de procédures donc soyons humbles pour dire que oui on a donné le projet est-ce que les moyens sont là ? Ne disons pas qu'ils ne sont pas là posons des questions à qui des droits pour qu'ils nous expliquent ne soyons pas des prophètes ou des magiciens pour conclure parce qu'on ne peut pas dire qu'on va faire le projet des 545 territoires s'il n'y a rien on n'est pas fou pour ça et aujourd'hui je confirme que particulièrement la question qui était là le camp militaire mettre nos policiers et nos soldats dans les bonnes conditions pour vivre chaque jour fait partie de donner la force à cette armée là ce n'est pas une mauvaise chose et si on en parle aujourd'hui si dans le budget dans l'hypothèse où il dit qu'il n'y en a pas cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas commencer l'année prochaine pour en terminer parce que le budget de l'année prochaine on le trèfle déjà cette année zéro trou allons-y un peu par rapport à zéro trou vous avez encore deux minutes par rapport à zéro trou moi je ne peux pas m'arroger cette arrogance là pour dire que je connais ces détails là je suis humble nous sommes en train de voir ça exactement nous sommes en train de voir même vous en alésie le gens qui y travaillent quand vous êtes dans la commune de Selemba où il n'y a que la route manifeste quand vous êtes dans la commune de Kalam où il n'y a que la route victoire là quand vous parlez c'est dans mes deux minutes ou bien ça c'est pour vous parce que vous m'interrogez non la police il y a des bas exactement mais alors regardez aussi mes deux minutes alors moi je dirais ceci bango bazakuna bango débat technicien les critères sur base au bazo sélectionné bar route j'imagine moi que c'est par rapport au trafic aussi il y a les routes qui sont très sollicitées qu'on peut estimer que tout arranger dans nos langues on a pour être dégagé déjà à temps il y a des stratégies je suis en train de faire des hypothèses je suis en train de faire des hypothèses on peut commencer une route à Kalam mais il y a une très grande route ailleurs qui est nécessaire aussi on peut commencer par ces grandes là ce sont des hypothèses que je donne quand on fait une victoire il y a plusieurs trous le coup était là on est en train de le réanger petit à petit on ne va pas terminer le même jour laissons les gens travailler calmement jusqu'à la durée qu'ils se sont fixées c'est normal ce n'est pas parce qu'ils ont sauté ici pour aller ailleurs toi et moi nous ne connaissons pas les raisons pour lesquelles ils ont sauté pourquoi on doit juger ? ne soyez pas professionnels en tout nous ne faisons pas nous présentons les faits c'est ce que nous avons trois communes nous avons cités nous avons déjà ici nous avons dit il y a un bon il y a un bon il y a un bon tu as raison moi aussi je vois la même chose et nous avons cité nous avons dit nous avons dit nous avons dit nous avons des techniciens nous avons fait une école pour nous alors peut-être qu'ils ont choisi les routes qui sont sollicitées de manière exagérée pour que nous ne nous dégager peut-être nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit c'est aussi une des raisons ce n'est pas fatal merci beaucoup nous prenons directement les dossiers ensemble avec la présidente de femmes madame Dominique Mounongo les propos et c'est l'ici nous allons revenir à ce que l'honorable John vient de dire tout à l'heure et nous allons prendre aussi ce dossier de madame Dominique je parle d'un projet 2022 qui commence à juillet il dit que c'est des détails un projet c'est une délimitation dans le temps et dans l'espace le budget c'est encore une année donc un projet doit commencer un jour et terminer il dit que ça détaille le temps vous avez dit dans 2020 il trouve que c'est un détail budget les projets sont prévu et exécuté dans une année 5 ans chaque budget ils ont pris une année ils ont 15 ans monsieur peut-être que tu peux t'éterre un peu me laisser parler allons-y tu dis c'est ça tu es à côté tu me dis c'est ça un projet est délimité dans le temps même si c'est 10 ans on dit 10 ans si c'est 6 mois c'est 6 mois mais tu ne peux pas juger un projet de 2 ans vous dites un projet de 2 ans 100 jours vous avez dit il y a 7 mois alors dites-nous un projet dites-nous un projet de 17 mois il y a un texte un projet c'est une délimitation il y a encore un projet c'est une délimitation dans le temps vous trouvez que c'est banan projet de 24 mois et encore je vous mets il y a un défi j'ai mis le meilleur défi ici il y a un projet dans le novembre il y a un projet de 155 parce que il y a un projet pour nous nous sommes bandités nous sommes bandités il y a un projet dans le novembre nous sommes dans le temps nous sommes nous sommes nous sommes et puis c'est la contradiction s'il te plaît la dialectique monsieur on va faire ce qu'on va faire dans la limite de nos moyens c'est toi qui dis ça et après tu penses que vous allez délocaliser les cas tu viens de dire ça tu dis eh monsieur c'est mon tour on va faire la limite de nos moyens c'est toi qui l'a dit donc les moyens limites les initiatives au lobby au lobby tu viens de dire si Kamer a connu des problèmes c'est parce qu'il n'a pas suivi des procédures donc tu reconnais Kamer n'a pas suivi des procédures et encore ma premier ministre c'est le lobby c'est toi qui l'a dit s'il a connu des problèmes il n'a pas suivi des procédures j'ai noté ici dans tous les sens tous les sens on ne comprend pas et puis finalement nous venons ici pour non moi je ne suis pas technicien moi je ne suis pas là-bas vous êtes venu faire quoi ici nous sommes venus débattre ici dans les connaissances que nous avons et puis le zéro tour ce n'est pas un projet c'est ridicule qu'un gouvernement fasse de l'entretien un projet comme on a projeté c'est de l'entretien c'est la routine ce n'est pas un projet c'est l'entretien il faut qu'il y ait un service de monitoring comme ça ça ne va pas beaucoup nous coûter on fait des bouchages de tout un projet c'est de l'entretien ce n'est pas un projet c'est ridicule ça ne peut venir qu'un gouvernement défaillant comme un projet et puis quand il dit ça que d'autres vont accompagner les autres des compagnies d'amis des copains qui n'ont aucune expérience partenu vers le loulou mais pourquoi le gouvernement a été fait parce que il ne faut pas nous nous il ne suffit pas de construire mais la qualité il ne faut pas que de l'entretien il ne faut pas que de l'entretien il ne faut pas que de l'entretien la qualité les entreprises vous donnez des marchés aux copains aux gens de la diaspora qui n'ont pas d'expérience moi je n'ai rien contre la diaspora mais une diaspora experte moi je n'ai rien contre la diaspora aux copains aux copines ce n'est pas un projet ce n'est pas un projet il ne faut arrêter ça c'est ridicule c'est de l'entretien il ne faut pas que de l'entretien il ne faut pas que de l'entretien ce n'est pas un projet qu'est-ce que nous avons construit nous n'avons pas que de l'entretien pour les projets on a eu dans le monde je n'ai pas Dominique Dominique je n'ai pas je ne sais d'avoir pas ce n'est que je n'ai pas Dominique Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. c'est qu'il y a l'inquié ? C'est qu'il faut y avoir pu y avoir pu y avoir pu y avoir pu assistir se on croit qu'il y avait pu y avoir pu y avoir pu y avoir pu l'être les banchements... il n'y a pas plus de wolle... il n'y a pas plus de poids... il n'y va plus que l'on respire... vannest ce que vous avez dit... voilà. le poube dire c'est l'économie... je pense que cette vidéo a été le plus haut... il n'y a pas plus haut... bon il y a une guerre médiatique contre les katange et les kasange qu'est ce qu'on a pour mettre fin à cette guerre médiatique qu'est ce qu'on a dit il y a un peu de bando Dominique batika Sous-titres par Jérémy Diaz Merci beaucoup, John Kolela. Merci beaucoup. Propos Dominique Ounoro. D'accord. Mais avant cela, on va dire d'abord que on a un responsable de la compréhension et de la compréhension. C'est-à-dire que nous pouvons avoir nos analyses en tant qu'être humain tout simplement que citoyens congolais par rapport à ceux qui sont accusés, mais c'est la justice qui va confirmer ou infirmer ce que nous pensons. Et si la justice infirme, Vital Caméré a le droit de récupérer tous ces droits. Est-ce qu'il y a de la contradiction ? Ça, c'est la compréhension de mon ami Mike. Mon ami Mike dit que le budget est pour une année. Oui, le budget est pour une année. Cela ne veut pas dire que le budget pour quelque chose prévu pour construire en 2022, il faut le commencer en janvier pour terminer le 31 décembre. Ça ne signifie pas cela. Comment tu peux déduire cela comme cela ? Le budget de 2022 sera appliqué pour 2022. Il y a une partie qui viendra pour 2023. Il peut y avoir une partie pour 2024 selon chaque budget. Mais la chose est programmée à une date qui peut être janvier ou juillet. Il n'y a pas de contradiction. Parce que pour vous, une année, c'est le 1er janvier au 31 décembre. Mais le 1er janvier au 31 décembre, c'est ça une année. Mais le 1er juillet au 30 juin, ce n'est pas une année. C'est quelle année ? C'est une année civile ? Il y a les années civiles, il y a les années commerciales. C'est la définition. Une année ne signifie pas le 1er janvier au 31 décembre et le 31 décembre. Et le 1er janvier au 31 décembre, ça ne passe pas une année. Une année de durée de travail peut se compter n'importe quand, n'importe quel jour on commence le travail, ça se compte une année. Quelle souvoise ! Et l'année peut être civile, peut être l'année commerciale. Et c'est normal. On n'est pas dit que tous les projets, dans ces cas-là, tous les projets prévus en 2022, on devrait les commencer au mois de janvier. C'est ce que ça signifierait. Mais on ne commence pas tous les projets le 1er janvier. Il y en a qui peuvent commencer en janvier, d'autres en février, et ainsi de suite. Donc, on ne peut pas discuter. C'est pourquoi j'ai dit que ça, ce sont de petits détails. Un projet prévu pour deux ans peut commencer le 30 décembre pour terminer le 1er janvier de l'autre année. Ça reste une année de durée du travail. Donc, en ce qui concerne Inamizi, en ce qui concerne Inamizi, Je peux parler ? Allons-y, allons-y. D'accord. Au Étal Inamizi, je dirais ceci. Inamizi, il est vrai, je suis d'accord avec Mike, quand il dit qu'il faut qu'on retire le plainte. Mais avant de retirer le plainte, n'encourageant pas le mal, il revient d'abord à Inamizi de présenter ses excuses. Ça, je partage. Parce que je ne peux pas encourager le mal. Le pasteur Ngoïmoulunda est aujourd'hui en prison pour le même propos. Devrons-nous prendre la justice comme une arme de lutte contre la paix pour dire que parce que si on va la juger, il y aura des ordres ? Point d'interrogation. Mais il faut que la personne reconnaisse ses erreurs. Oui, Inamizi a le droit de dire, de demander à quiconque, même moi aussi je peux te demander, Sango l'a déjà dit ici, que construisons chez nous. Mais la manière de le dire, et ce qui a suivi après cela, c'est ce qui fait que c'est un problème. Construire chez soi, ce n'est pas un problème. Mais d'abord, chez soi, c'est où ? Chez soi, c'est où ? Parce que moi qui suis du Kassai, je quitte ma province du Kassai orientale pour aller construire au Katanga. On estime que je suis allé chez autrui. Mais Inamizi, qui est Mouyeke, qui quitte le village de Bayeke pour aller construire dans le village de Bassanga, Alikasi, donc elle a raison de quitter son village. Si chacun doit construire chez lui, Inamizi devrait commencer par rester chez les Bayeke. Elle ne pourrait pas aller chez les Bassanga où elle est aujourd'hui. Chez moi, les subdivisions ne sont pas que provinciales. Il y a aussi les villages, il y a les secteurs. Que chacun rentre alors, selon la logique de Inamizi, dans son propre village. Construire chez soi, est-ce que c'est construire la maison pour habiter ? Ou bien c'est investir ? Le Katanga qui est aujourd'hui Katanga, est investi par qui ? Ce ne sont pas les Katangais qui ont investi. C'est l'État, c'est-à-dire avec le budget national. La GKMine n'a pas été construite avec l'argent des Katangais. La SNCC non plus. La FIDEX, Sonnepoel, non. Plus de 70% des investissements qu'il y a au Katanga, c'est l'État qui a mis ça au nom de tous les Congolais. Environ 20% c'est pour les expatriés, et 7% pour les Congolais d'autres provinces, et 3% pour les Katangais. Est-ce qu'Inamizi doit se battre, se taper la poitrine pour dire qu'elle a construit chez elle, parce qu'elle a construit la maison où elle dort ? Et demander même qu'au Katangais il faut construire, parce que les Katangais n'ont pas construit chez eux, parce qu'ils ont aussi les maisons, ils ne vivaient pas dehors de leur maison, car c'est ceux qui sont là-bas. Il faut se demander pourquoi aujourd'hui, les Katangais, quittent là où ils étaient tout ce temps ici, pour se déplacer, qui a tué le pommeau économique du Katang oriental, si ce n'est pas Musée et Kabila qui en a achevé, avec l'effort de guerre. Avant qu'un amibar fonctionnait, les Katangais ne s'est déplacés pas en masse. Quand la SNCC fonctionnait, elle ne s'est déplacée pas non plus en masse. Il faut demander les causes du problème, et non pas s'attaquer aux gens, et chercher à les chasser, tout simplement parce qu'ils mangent le chien, ils ne mangent pas ce chien-là dans ta bouche, ou dans ton ventre, c'est dans leur propre bouche. Inamizi dit qu'elle ne mange pas le chien, elle ne mange pas non plus le poisson. Pourquoi elle ne chasse pas les gens qui mangent le poisson ? Si quelqu'un a roulé les chiens d'Inamizi, moi je me porte au garant d'aller lui retourner son chien. Oui, il n'a roulé. Non, les poissons, pas le baccalier, alors qu'ils chassent aussi ceux qui ne mangent pas les poissons. Il semble que dans leur tribu, pour que quelqu'un accède au pouvoir, il faut connaître l'inceste avec sa mère. Est-ce que ça, c'est bien ? Donc les autres, ils ne les font pas non plus, ils peuvent les achasser aussi. Alors, moi je dis qu'il faut qu'on soit responsable, surtout quand on est député. Inamizi n'est pas son premier forfait. Moi, je suis avec elle dans beaucoup de groupes où on l'a chassé pour cela, il y a même deux ans, pour le même propos qu'elle tenait déjà. Et là, elle a mis seulement sur la place publique, ce n'est pas responsable. Et je dis que nous sommes tous des Congolais, il faut qu'il y ait cette unité-là. Mais je demande aussi, comme Mike l'a fait à mes confrères, de retirer la plainte. Mais avant de retirer cette plainte-là, il faut qu'elle présente publiquement ses excuses, soit donner une bonne explication par rapport à son entendement, parce qu'il peut y avoir aussi une question de mauvaise compréhension, mais tu ne peux pas t'en prendre aux gens simplement parce qu'ils mangent ce que tu ne manges pas. Moi, je pense que c'est question de goût, tout simplement. D'ailleurs, tous les Kassaïens, tous les Balouba du Kassaï, ils sont originaires du Katanga, parce qu'ils ont un même ancêtre commun. Et s'ils partent chercher leurs droits de terre, personne ne peut les interdire. Merci beaucoup, honorable John Kolela. Nous allons finir avec ce dossier. Je donne trois minutes, trois minutes à chacun. Nous commençons avec vous. pour le temps que je sauve, je pense que vous avez une pénurie à carburant. J'espère qu'il y a une petite loubier, où il y a un petit peu, donc il y a un leu, il y a une station d'essence, à un nouveau site, parce qu'il y a un nouveau site, car il y a beaucoup de gens qui ont fait la paix. Il ne sait pas que vous avez la paix. Il y a un hélic, il y a un hélic, et il y a un hélic. Il ne s'en fait qu'il a fait des choses. Il n'a qu'à l'éclatis. une année de travail ou bien une année de naissance ne se comptent pas au moins en termes de janvier et décembre merci beaucoup, ils ont compris c'est normal, ils ont compris tout le projet ne commence pas en janvier mais rien ne change on parle d'un projet de deux ans quand on dit deux ans, c'est à partir d'une date donnée non, 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 on a dit deux ans laquelle date, donnez la date on en rappelle bien le temps, il y a 5 ans, c'est toi voyez-moi ça il ne s'agit pas de parler parce qu'on a eu bu il ne s'agit pas de parler parce qu'il y a le cerveau qui tombe sur le derrière de la tête je donne trois minutes à chacun je ne retirerai rien je ne retire rien de droit à l'étude et je suis heureuse avec des enfants je suis heureuse je suis heureuse 39 39 40 40 40 La communauté locale du clan Nanga, née Congo au village Zamba Prémé à Kimpecé dans la province du Congo central, dénonce la manipulation ainsi que les intimidations qu'elle subit de la part de ses autorités administratives de Songololo dans les conflits qui les opposent avec la société de cimenterie PPC Barnet du fait de l'inexécution de leurs engagements compris dans les cahiers de charges vis-à-vis de la communauté locale de Zamba Prémé suivant la convention signée depuis le 20 août 2014 date de l'acquisition des terres coutumières, l'air accordé pour exploitation. En contrepartie, celle-ci devrait aux autochtones conformément au code minier promulgué depuis le 28 mars 2018 construire une école moderne, mettre en place un hôpital, électrifier la grande allée du village, mettre en place l'eau potable, recruter en priorité les jeunes du village, apprendre aux jeunes du village le métier à travers des formations pratiques et surtout soutenir, encadrer et accompagner les agriculteurs et élevards du village dans leurs différents projets pour résoudre les difficultés tout en organisant des formations pour la communauté locale. A ce jour, la société PPC n'a jamais respecté ces clauses, mais elle se déploie du jour au lendemain au-delà des limites convenues. Une situation que craignent ces villageois au risque qu'elles occupent tout le village et que celui-ci soit déplacé. La société PPC n'a pas une question de la qualité 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 de la qualité. Le maison de ces villageois porte de fissures suite à des tirs de PPC, mais aucune disposition n'a été prise pour atténuer ces impacts. Ces autochtones ont marché pacifiquement pour exprimer les ras-le-bol suite à la sortie médiatique des autorités des sociétés PPC qui disent avoir réalisé ce qui revenait à sa charge. Or, rien n'a été fait au village Zamba Premier. De ces faits, la communauté locale de Zamba Premier exige à la société PPC de mettre en place un cahier des charges à sa disposition et le paiement de redevances qu'exige le nouveau code minier de 2018. Ils appellent la société PPC au respect des accords de la convention du 22 août 2014 lors de l'acquisition des terres qu'ils exploitent pour produire du ciment. Ils invitent par ailleurs les tribunaux des grandes instances de Badangougou à dire le droit sur les mesures conservatoires plaidées par leurs avocats en date du 3 décembre 2021. Tout le monde a dit que la politique et l'administratif, c'est qu'il y a de la solution. Notamment, il y a de la solution pour l'excellence. Papa, c'est le président de la République. C'est qu'il y a de la solution. Le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, le gouverneur de la province, ainsi que toutes les autorités politico-administratives et judiciaires de se pencher sur leurs dossiers de façon à remettre les Autochtones dans leurs droits et que la société PPC Barnet repart le préjudice causé par l'une exécution de leur part, ainsi faire ce qui revenait à sa charge. Éventuellement, la révision de cette convention, conformément aux strictes normes et la loi de la RDC en matière de l'impact environnemental, code des investisseurs et code minier. Merci beaucoup à Félix Calambaye pour ces éléments de la province du Congo central. Et nous demandons la photo de Yoann Maurice Moutombo. Yoann Maurice Moutombo, le fils et directeur général Israël Moutombo, son fils aîné, qui vient d'ajouter une année de plus dans sa vie. Nous disons joyeux anniversaire au nom de toute la rédaction de Boussolo Télévisions, l'équipe technique de Boussolo Télévisions, l'administration, toute la chaîne de Boussolo Télévisions. Et nous demandons joyeux anniversaire. Espérons aussi l'honorable Mike, le fils d'Israël Moutombo, qui vient d'ajouter une année de plus. Honorable John Colella ! Vraiment ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire Yoann Maurice Moutombo ! Joyeux anniversaire. La félicitation au DG Israël Moutombo, ainsi qu'à Maman Laetitia Moutombo, pour votre fils, que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin. Je donne la parole à Mike Moukebay. Deux minutes et... Tiens, nous allons clôturer cette émission. comme écran, écran, le couta. Banda moubou moule ki, gouvernement, bavanda ki nan bà pétolier, bà pétolier bà bîte, stoutour de prix, et sa yete ba baki sa. Tale ya Kaboua, gouverna, bite bo baki sa te, na bando pés a binom bongo, bbyngi subvention. Gouverna mbongo an akoma le lo apé si, le bby apé si t, sanzan mounso apé si, sanzan mounso apé si t. Yango oua na, omoni lkamboyali, kabouye ali, bà pétolier, bbalingi gote kate. Bà pétolier bà boyi. ben le gouvernement fait qu'il a besoin de je ne suis pas venu me faire insulter voilà nous sommes obligés d'arrêter cette émission entrechater les spectateurs, merci je ne vais pas parler merci 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 à toi d'être venu merci pour l'invitation avec grand plaisir on voudrait faire un petit coucou à Youssouf et Momo Nyangadou voilà depuis le Mali et Hiro, une dernière question comment tu fais pour avoir cette énergie avec tous les concerts que tu enchaînes les avions, les répétitions, les studios quel est ton secret ? voilà mon secret doublez vos limites avec Double Seven faites le plein d'énergie grâce à la gamme de boissons énergisantes Double Seven composé d'une sélection d'ingrédients riches en vitamines pour un goût unique et un max de plaisir à chaque gorgée augmentez votre énergie et retrouvez toute la force et la vitalité nécessaires pour affronter efficacement tous vos défis du quotidien Double Seven c'est la boisson irrésistible que tout le monde désire et que tout le monde veut goûter mais... ah non c'est ma Double Seven ah non ! découvrez vite les nouvelles saveurs Double Seven Lights et Double Seven Cola partout au Mali frère parle un peu de l'histoire là de devenir propriétaire avec 300 dollars seulement en Kichassa c'est quoi l'histoire ? c'est pas facile c'est pas de micmac ce n'est pas de la rigolade c'est vrai c'est des jeunes entrepreneurs ils habitent ici moi j'ai tenté je suis aujourd'hui propriétaire je paye 300 dollars j'ai dit bien 300 dollars par mois il va te faire les calculs tu vas payer pendant un certain moment après la maison la maison est construite à 9 mois seulement mais toi tu payes 300, 300, 300 chaque mois à Kichassa t'as une maison de 100 mètres carrés pendant combien d'années ? payer 300 dollars, 300 dollars bon toi tu es mon frère toi tu es mon frère je ne vais pas te cacher la vérité oui frérot je vais te donner tous les coordonnées en tout cas je vais tu vas entrer en contact avec l'équipe mais je te dis aujourd'hui mes chers amis c'est plus facile devenez propriétaire à Kichassa avec 300 dollars seulement tu payes chaque mois une très belle maison avec 3 chambres 2 salles de bain et je vous dis laisse tomber c'est bon c'est fini c'est fini vous rêvez de découvrir l'RDC vous désirez passer des vacances mémorables ainsi que des tournées touristiques inoubliables la solution c'est Congo Tour 3 Vels avec Congo Tour 3 Vels découvrez le grand destination touristique de l'RDC ainsi que l'ère zanale historique racontée par les autorités traditionnelles et les natifs de Kichassa à Mwanda en passant par Kassangulo Matadi et Boma nous vous ferons découvrir le merveille de ces beaux et grands pays la majestueuse Chit de Zongo et le magnifique jardin de Kisantou vous attend à bras ouverts et nous mettons à votre disposition des structures d'accueil que vous pouvez réserver en ligne faites-nous confiance et nous vous servirons avec une assurance indubitable Retrouvez-nous en France au 2733 rue Colonel Pierre Avia 75 015 Paris et à Kinshasa nous sommes au 3ème niveau de l'immeuble Femmes Vertueuses situées au croisement des avenis Tombalbaï et Plateau numéro 85 15 référence Alimentation Nulis vous pouvez également nous appeler au plus 33 745 55 29 07 pour la France ou au plus 243 81 28 50 708 pour Kinshasa avec Congo Tour Travels découvrez le vrai visage de l'air d'essai Pour vos services faites confiance à Congo Tour Travels Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501